C'était avril 2016, on était à Hôtel Intercontinental à Paris et CRIF organisait une rencontre avec Macron qui venait de créer ce mouvement politique. Alors là il a parlé, on a posé des questions et le jour même, je lui ai dit « Monsieur le Président, vos gosses, vous faites un très bon président pour la France ». Il m'a dit « Non, 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 je ne suis pas candidat, je ne suis pas candidat ». Je lui ai dit « Non, 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 puisque Hollande, il n'a pas encore retiré, il n'a pas encore prononcé ». Alors là, il a parlé, on a posé des questions et le jour même, je lui ai dit « Monsieur le Président, vos gosses, vous faites un très bon président pour la France ». Il m'a dit « Non, 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 je ne suis pas candidat ». Je lui ai dit « Non, 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 puisque Hollande, il n'a pas encore retiré, il n'a pas encore prononcé, je ne suis pas candidat, non, non, non ». Ma femme était avec moi et elle me fait comme ça, comme quoi « C'est bon, c'est bon, ne fais pas de catastrophe ». Et Roger Coquellemann, il rigolait, il faisait comme ça latait. Alors, neuf mois après, c'était le mois de novembre peut-être, il a annoncé comme quoi il était candidat et après quelques mois, il a gagné cette élection. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un marabout, non, je suis un politique, un politique, un politique, un politologue que je connais bien l'histoire, un écrivain, je suis un enfant en plusieurs langues d'échelle internationale, comme ça vous pouvez de temps en temps, estimer le caractère des gens et ce qui va passer prochainement, surtout dans la politique. Ça, ça se voyait que lui, il va gagner. Alors, après, tout le monde était avec lui au moment qu'on a voté, on a dit, on va dire si, enfin, face à ta-tati patata, mais non, de toute façon, tout était préparé, etc. Mais après son élection, il y avait beaucoup de contestations et surtout, après que M. Trump, il a quitté la France au mois de novembre 2018 et après le 11 novembre, qu'il n'était pas content de la France, qu'il a fait, un tweet, comme quoi il n'était pas content de la France ni de Macron. Gilets jaunes a commencé. Gilets jaunes a commencé et même, moi, je ne suis pas contre Gilets jaunes. Je ne veux pas citer le nombre de patronnes. Donc, ils disaient, oh, complot, complot. Après cette histoire-là, tout le monde a dit, c'était un complot. Alors, Steve Bannon, vous le connaissez, celui qui a mis en place Trump. Et cette idée populiste dans le monde, c'est bien organisé. C'est bien organisé. C'est une organisation. De toute façon, je vous conseille d'aller écouter mes émissions, qui ont donné beaucoup d'explications, mais je disais toujours, même avant qu'il soit président, que Macron n'est pas un guerrier. Il ne va pas faire la guerre. Il ne va pas nous ramener dans les guerres. Certaines guerres, ça a été commencée avant lui, ok, mais après, il a fini la guerre en Syrie, etc., etc. Ce n'est pas un guerrier. En plus, actuellement, les contestations contre lui, une grande partie, c'est des ignorants. Ils ne savent pas. Ils sont tombés dans le piège. En disant, oh, c'est un esclave des États-Unis. Plusieurs fois, il a fait face aux Américains. Il a dit, Trump, il est mon copain. Mais plusieurs fois, il a été contre lui. Vous pouvez suivre les informations. Les Saoudiens. Ils pensaient qu'il avait un allié aussi fort, comme Macron. Non. 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 Peut-être, peut-être, la France, il avait un coup désormais dans le Yémen. Alors, oui, ça vous dit, le contrat qui existait, que l'on utilisait pour le Yémen, mais il n'a pas participé dans la guerre. Comme le précédent, il a eu une participation avec les Anglais, avec l'Allemagne, avec beaucoup d'autres pays. Nous avons pu constater qu'il était presque indépendant. Et avant-garde pour l'indépendant de l'Europe. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnalités, que vous pouvez l'écouter, contre Macron, dans l'autre camp. Mais à la fin, les choses qu'ils disent, ces gens-là, Macron, il l'a fait. Il l'a fait. Gaffard et le taxe, et beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme. Seulement, il dit, ah, le taxe, sous le forton. Vas-y, mais ce taxe-là, encore, on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France doit jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans le monde. Macron, il avait des idées, comme quoi, couper le financement étranger dans les élections français. Gaffard et le taxe, et beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme. Seulement, il dit, ah, le taxe, sous le forton. Vas-y, mais ce taxe-là, encore, on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France doit jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans le monde. Macron, il avait des idées, comme quoi, couper le financement étranger dans les élections français. C'est très important, titre. C'est très important, c'est-à-dire, il y a le financement étranger dans nos élections. Quand il parle de l'armée européenne, je te dis, on ne va pas être esclave militaire des Américains. Il y a beaucoup d'autres points positifs de Macron, qu'on oublie, on crée les gilets jaunes. Les gilets jaunes, sans savoir ce qu'ils vont, ils n'ont pas formulé leurs demandes après un an, et affaiblis. En plus, au départ, ils voulaient aller à l'Élysée et tuer le président. C'est quoi ça ? Tuer le président. Regardez comment ils massacrent les manifestants dans les autres pays. On ne dit rien de ce qui se passe en Bahreï, Koweït, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Yémen. Ça, c'est des pays musulmans et d'autres pays également. On ne dit rien. Plusieurs centaines de personnes assassinées chaque mois. Alors, une personne que, récemment, j'ai entendu « Oh, il est allé l'artiste ! » Tribunal international, cours international, il a déposé une plainte contre Macron, contre Macron. Crime contre l'humanité. Soyez intelligents, soyez des braves. Vous avez voté quelqu'un, au moins, laissez-le cinq ans travailler. Vous allez le tuer. C'est rigolo. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, mes chers amis. Laissez travailler. Chaque jour, quand il se lève, il y a des problèmes. Il y a des bruits. À droite et à gauche, il doit les régler. Alors, comment il peut travailler pour vous ? Au moins cinq, quand vous l'avez choisi, c'est vous qui vous avez voté en majorité. C'est vous. Et après un mois, vous changez d'avis ? Vous avez fait la même chose pour les autres présidents. « Oh, on a voté pour lui puisqu'on était contre l'autre. » C'est vous qui vous n'étiez pas. Je suis désolé. C'est vous. Quand vous votez, réfléchissez. Sinon, ne votez pas. Chaque fois qu'on vote, après un mois, deux mois, un an, on va aller le tuer. C'est rigolo. Triste aussi. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.